vous cherchez un moyen cool et sympathique de faire passer des informations sans devoir les répéter sans cesse par exemple cette petite bande qui défile de gauche à droite bon pour donner l'information ou donner un avis ou rappeler quelque chose ça peut être ça peut être intéressant excusez moi et donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui une première fois dans la partie montage et ensuite dans la partie fusion et oui il va falloir y passer un moment ou un autre et donc c'est le moment où jamais alors c'est parti donc on va démarrer tout d'abord avec un effet dans la partie montage première chose à faire c'est d'aller chercher un texte plus que vous traînez directement au dessus de votre clip vous ajustez sa longueur et vous choisissez votre texte une fois vous avez votre texte vous choisissez la police d'écriture qui vous plaît le plus ainsi que la couleur si vous désirez la changer pour s'assurer que la lecture va bien se faire de gauche à droite vous allez ici dans le edge encore et vous cliquez ici vous voyez le titre a déjà bougé et ensuite vous rendez dans le layout alors ici dans le layout moi je vais directement profiter pour placer mon sous-titre là où je le veux je vais même réduire un tout petit peu la taille et après cela si vous le désirez pouvez lui mettre une petite bande derrière donc ici l'alpha est à zéro je vais le passer à 1 je retourne dans la partie settings et je vais dans le reniage et comme vous voyez je peux renier en haut et en bas si vous voulez que la bande noire se trouve d'une autre couleur par exemple et que vous la voulez légèrement transparente vous allez pouvoir régler ceci ici dans le background du layout je vais laisser plus ou moins comme ça et en noir mais si vous voulez une autre couleur regardez voilà ou du vert du jaune c'est au choix je vais laisser en noir c'est parfait comme ça il nous reste maintenant à animer ce texte pour qu'il puisse apparaître et disparaître et donc ici toujours dans l'aspecteur à on est toujours dans le layout vous pouvez au tout début régler directement le texte avec le center x le faire disparaître activer le keyframe et vous avez un tout petit peu plus loin donc par exemple ici on est une seconde deux secondes trois secondes on va dire trois secondes et demi plus loin le texte je le fais défiler jusqu'à la fin résultat si vous voulez bien évidemment que ce soit plus lent par exemple que ça dure très lentement que ça aille jusqu'à la fin de la vidéo vous allez sur le dernier qu'il faut même que j'ai placé ici je supprime à la fin une image en arrière et je le fais défiler complètement résultat et si vous voulez que ce petit texte passe en boucle il vous suffit tout simplement de copier et de mettre tout de suite après comme ça dès que le premier disparaît le deuxième suit évidemment ici il n'y a pas de vidéo si je travaille une vidéo en dessous vous allez voir que on a encore exactement la chose et ça tourne en boucle en nous allons passer à la partie fusion et oui parce qu'il faut y passer à un moment donné vous ouvrez la bibliothèque d'effets vous allez dans les effets et vous cherchez une composition fusion il suffit juste de la traîner au dessus de votre clip vous ajustez sa durée vous cliquez dessus vous assurez que la tête de lecture soit bien dessus aussi et vous rendez ensuite de la partie fusion alors première chose que l'on peut remarquer c'est que nous avons un média out mais nous n'avons pas de média in et les médias in nous allons les créer nous mêmes ainsi nous pourrons déposer ça sur n'importe quel clip vidéo et avoir un résultat potable première chose que je vais tirer c'est un background donc c'est un fond que je vais directement relié à mon média out afin d'avoir un visuel ce background je n'en ai pas besoin parce que je tiens juste à déposer cette composition fusion par deux sur notre clip donc je vais tirer le alpha à 0 sur notre petite banderolle de texte qu'est ce que nous avons nous avons bien évidemment une banderolle donc je vais retirer un nouveau background que je vais relier afin de créer un merge où vous créez un merge et vous reliez donc la partie verte comme ça le dit c'est la partie qui est visible au dessus la partie jaune c'est la partie visible en dessous donc maintenant mon background il est bien beau mais il prend tout l'écran donc je vais ajuster sa taille pour ça je le sélectionne je vais chercher un rectangle et c'est là que vous allez vite comprendre ce que je vais faire là actuellement c'est directement créer la banderolle voilà je vais la passer plus ou moins ici et le niveau comme ça c'est très bien j'agrandis un petit peu notre composition afin que ce soit un peu plus clair pour tout le monde donc ici nous avons notre premier background dont on a réduit l'opacité entière nous avons un deuxième background auquel nous avons ajouté un rectangle afin de lui donner une forme par dessus évidemment le premier background je vais ajouter un texte je lis directement au merge 1 ce qui va créer un deuxième merge et il me reste à taper donc voilà j'ai tapé à peu près mes trois informations que je souhaite mettre à l'écran donc ici je vais juste réduire un tout petit peu la taille je vais descendre pour le mettre et je fais sortir de l'écran on point zéro ici je suis à deuxième frame on va dire qu'il y a la toute première frame voici où se trouve le texte j'ai trois informations à donner on va dire que je vais donner 4 secondes par informations donc je me mets 100 images plus loin et à ce moment là ici au centre x je déplace tout doucement mes informations jusqu'à ce qu'on ne les voit plus résultat final ou presque final parce que nous pouvons pour finir derrière donc ça l'aigle un tout petit peu c'est la lecture qui fait ça et on va dire que c'est plutôt joli non maintenant on va sélectionner un texte ou même pas obligé de sélectionner on ouvre les spleen je sélectionne le layout histoire de l'avoir en vue je clique ici pour avoir tout en visuel je sélectionne et je clique ici sur cette loupe résultat c'est que il a recopié la boucle que l'on a fait jusqu'à la fin de lecture de la composition fusion donc c'est à dire notre vidéo je ferme les spleen je me remets à zéro et je regarde le résultat plutôt sympa non parce que c'est pas fini maintenant une fois qu'on arrivera à 300 secondes il y aura un petit blanc et puis ça démarre alors franchement c'est si compliqué que ça fusion ce qui se passe maintenant c'est que votre composition fusion va bien se voir au dessus de votre vidéo regardez et là on peut enfin passer des informations sur ce je vous dis merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à laisser un petit pouce à laisser un commentaire ou à poser des questions si vous en avez et à la prochaine ciao ciao 1